Après la destruction de Carthage, Rome allait se rendre maîtresse de tout le bassin de la Méditerranée. Les guerres contre Carthage avaient donné à Rome l'occasion de prendre pied en Espagne, si Pion l'Africain s'y était rendu au cours de la Deuxième Guerre punique. Tant et si bien qu'en 206, l'Hispanie devint province romaine. Du moins en partie, elle sera encore un terrain d'affrontement entre César et Pompée au cours de la guerre civile, beaucoup plus tard, et en fait la conquête complète de l'Espagne ne sera achevée que sous Auguste, le premier empereur, en XIX avant Jésus-Christ. A la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant Jésus-Christ, son empire s'était morcelé. Mais la Macédoine demeurait, elle demeurait un royaume dont le roi, à l'époque des guerres puniques, était Philippe V. Et ce roi tenta de faire alliance avec Hannibal contre Rome. Il lui envoya des émissaires, mais ses émissaires furent capturés en mer par une flotte romaine. L'affaire était donc démasquée. Et c'est Rome à son tour qui fit alliance avec une partie des cités grèques contre les autres. C'est exactement la même méthode qu'avaient employé Philippe II de Macédoine et son fils Alexandre pour s'emparer de la Grèce. Mais naturellement, les Romains en profitèrent pour mettre la main sur la Grèce. Et cette conquête s'acheva par la prise et la destruction de Corinthe en 146 avant Jésus-Christ, donc au moment du siège de Carthage. Le royaume de Néminie avait été l'allié de Rome contre Carthage, mais désormais Carthage n'existait plus, et donc l'intérêt de cette alliance pour Rome était nul. Si bien que Rome entra en conflit avec le roi des Néminies, Jugurta, petit-fils de Massinissa, et conquis toute l'Afrique du Nord entre 112 et 105 avant Jésus-Christ. Rome est conquérante, mais il lui arrive parfois d'avoir à se défendre. Et elle est à se défendre contre deux tribus germaniques, les cimbres et les teutons. Alors, de toute façon, ces tribus germaniques, elles viennent tout à fait du nord de l'Europe, du Danemark et de Scandinavie, et non pas d'Allemagne actuelle, où elles sont arrivées seulement au moment des grandes infestions. Et on retrouvera ces cimbres et ces teutons indirectement au début de la guerre des Gaules. Mais ces tribus se détournèrent un instant de Rome pour se tourner vers l'Espagne. Et Rome en profita pour les vaincre. Et c'est Marius qui les vainquit en 101 avant Jésus-Christ. Mithridate était roi du pont. Le pont, c'est un royaume qui est au bord de la mer Noire, qu'on appelait à l'époque le Pont-Xa. Et les Romains menèrent deux guerres contre Mithridate, qui leur assurèrent la domination sur tout le Proche-Orient. Ces guerres durèrent de 86 à 63 avant Jésus-Christ, et la deuxième de ces guerres fut remportée par quelqu'un dont on reparlera aussi plus tard, c'est Pompée. Et Mithridate est connu aussi par le fait qu'il craignait d'être empoisonné. Et pour éviter cela, il buvait tous les jours une petite dose de poison pour immuniser son corps contre un éventuel attentat contre sa personne, ce qui a donné naissance au verbe Mithridatiser. Et finalement, tout cela ne servait à rien, il n'est pas mort empoisonné. Mais il est mort quand même, comme tout le monde.